Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique s'est ouverte à Abuja au Nigeria. Plus de 1000 leaders sont attendus à ce rendez-vous. La rencontre enregistre la participation du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement doit prendre part à une session plénière sur le développement du continent. Thème de la session de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Hugues Hervéblé. Abuja, la capitale fédérale nigérienne accueille à partir de ce mercredi et pour trois jours, une douzaine de chefs d'État, de nombreux chefs de gouvernement et plusieurs ministres. Pour le Forum mondial économique, la capitale nigérienne est placée sous haute sécurité. Depuis mardi soir, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est présent à Abuja, où il représente le président Alassane Ouattara à cet important rendez-vous économique. Le Forum économique mondial 2014 en Afrique, un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un PND, un programme national de développement, 2012-2015, qui fait 11 116 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce PND, le secteur privé doit jouer un rôle important. 60% d'investissement doit venir du secteur privé. Or, dans le cadre du World Economic Forum, comme je l'indiquais tout à l'heure, beaucoup du secteur privé, ce qu'on appelle les CIO, sont présents. Et dans tous les secteurs, le secteur agricole, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie et le secteur de l'industrie, qui sont des secteurs qui nous intéressent particulièrement. Donc, au-delà des réunions globales, qui sont importantes pour voir un peu comment avance le monde, il est important de rencontrer ces responsables pour les attirer à venir en Côte d'Ivoire investir. Suite donc aux réactualisations, des évaluations du produit intérieur brut, le Nigeria est devenu le premier pays africain. Donc, au niveau de la richesse, la richesse nationale avant l'Afrique du Sud. Donc, c'est important que ce Forum se tienne ici. Et je pense que nous allons faire le maximum de manière à ce qu'en partant d'ici, nous ayons un certain nombre de contacts fructueux pour le développement de notre pays. Sur l'agenda du premier ministre à Abouja, différentes sessions plénières consacrées à l'accélération de la transformation de l'Afrique de 2015 à 2063 et plusieurs audiences avec des leaders des milieux politiques, financiers, industriels et bien d'autres. On s'intéresse à présent au lancement officiel du projet de certification à ISO 9001 dans ce reportage commenté par Francis Boifo. Comment optimiser les résultats et éliminer les lenteurs administratives ? Comment gagner en efficacité dans l'élaboration des missions ? Ce sont là quelques préoccupations de la Direction Générale du Commerce extérieure. Pour les responsables de cette direction, seule la certification à la norme ISO 9001 peut apporter les réponses adéquates à ces questions. La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes relatives au système de gestion de la qualité. L'objectif c'est de faire en sorte que tous nos services au niveau du commerce extérieur soient vraiment améliorés, soient d'une qualité reconnue mondialement et suivre certaines normes, un processus et certains principes et processus internationalement reconnus. La norme ISO 9001 version 2008 permet de définir les compétences nécessaires relatives à une mission spécifique. En tant que norme organisationnelle, elle vise la satisfaction des usagers et des partenaires à travers le service rendu. Nous allons, au regard des missions que l'État confie à la Direction Générale du Commerce extérieur, traduire l'ensemble de ces missions en activités et services qu'elle offre à l'ensemble de ses partenaires. Il s'agira de les aider à formaliser ça conformément aux exigences de la norme, à les mettre en œuvre et à évaluer le système. Le commerce extérieur représente 90% du PIB produit intérieur brut ivoirien. La Direction Générale du Commerce extérieur et Côte d'Ivoire Normalisation Codinorme se sont donnés un délai de 9 mois après cette signature de convention pour parvenir à la certification ISO 9001 version 2008. C'est un port 2014, c'est la semaine industrielle du port de San Pedro. Elle a ouvert ses portes hier. Au cours de ce rendez-vous, des investisseurs nationaux et internationaux vont découvrir les atouts et opportunités de San Pedro ainsi que sa zone d'influence. Il est 16h, ce mercredi 7 mai 2014, quand Gaussu Touré, ministre des Transports, représentant le Premier ministre, ouvre la première édition de la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire de San Pedro. Témoins du nouveau rendez-vous du port de San Pedro avec l'avenir de la Côte d'Ivoire après son ouverture en 1972, les autorités administratives, politiques et portuaires, des investisseurs locaux et internationaux, des diplomates, des opérateurs économiques, des décideurs institutionnels. Tous ces beaux mondes pour toucher du doigt les atouts et opportunités du port de San Pedro ou ses enjeux, le maire Naboklema, le président du conseil régional Donatien Beugré, Le directeur général du port de San Pedro, Hilaire Lamizana, ont décidé de fédérer leurs énergies et leurs compétences, surtout que le niveau d'investissement est important. 6 000 milliards de francs CFA. À titre d'illustration, quelques investissements et leurs coûts. Il s'agit du barrage de Soubré d'un coût total de 330 milliards de francs CFA. La construction d'un nouveau terminal à conteneur à San Pedro, d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation de 150 hectares du domaine portier, d'un coût de 95 milliards de francs CFA. La construction d'une plateforme logistique pétrolière, la construction d'un terminal minéralier, qui coûtera 500 milliards de francs CFA. La construction de l'aéroport international de San Pedro, au-dessus duquel sera créée une nouvelle ville futuriste, axée sur le tourisme, c'est 1 700 mètres carrés. Comment prendre sa part dans ces investissements en toute connaissance de cause ? C'est toute la problématique de ces 72 heures de rencontre. Des exposants vont montrer leur savoir-faire, des rencontres B2B pour affiner les choix, des panels pour échanger, les expériences de réussite, écouter les préoccupations des partenaires d'aujourd'hui et de demain. Tout cela pour une finalité, mettre San Pedro et son port sur le Cap 2035, en passant par l'émergence en 2020. Des experts se prononcent sur la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. C'est à la faveur du deuxième salon international de la défense et de la sécurité, salon qui a démarré récemment à l'école nationale de police. Le FBI a mis à profit cette rencontre pour se prononcer sur les problèmes de piraterie rencontrés dans le golfe de Guinée. On en parle avec Abou Sanougou. Groupe terroriste en Afrique, exemple de Boko Haram, piraterie maritime et les actions menées en Afrique par le FBI sont entre autres les sujets traités au deuxième salon international de la défense et de la sécurité intérieure qui se tient à l'école nationale de police. Le représentant du FBI, Michael Stuburg, a indiqué au cours de sa conférence qui portait sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée que le FBI intervient dans le domaine de la sécurité diplomatique et diligente des investigations et analyses portant sur les menaces tels que les violences politiques, le terrorisme et les crimes. Parlant du mode d'opération des groupes terroristes, Michael Stuburg a indiqué qu'ils agissent par embuscade, attaques pépétrées aux moyens d'enjeux explosifs, improvisés et attentats suscits à la bombe. Ils obtiennent, selon lui, leur financement à travers la contrebande, le trafic, les enlèvements et les donations. Selon Michael Stuburg, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé tous ses États membres à empêcher les terroristes de bénéficier directement ou indirectement du paiement de rançon ou concession politique afin de garantir la libération des otages en toute sécurité. Après la conférence, s'est tenue une démonstration opérationnelle de libération d'otages de l'unité contre-terroriste de force spéciale en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Avant de poursuivre, sachez que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakeus, anime aujourd'hui une conférence de presse dans le cadre de l'émission Les rendez-vous du gouvernement. Ce rendez-vous a lieu de 10h à 12h au 20e étage de l'immeuble Siam au Plateau. Thème de la conférence, 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2014, en jeu dans le développement de la Côte d'Ivoire. Prévenir et réduire l'apatrie dit en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités à l'attention des magistrats et officiers d'État civil. Il est initié par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en collaboration avec le HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Il s'agit à travers cette formation de donner aux participants les rudiments nécessaires à la réduction de l'apatridie dans le pays. Hermann Niamier. Environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire sont actuellement apatrides ou sont dépourvues de documents d'identité pour prouver leur nationalité. De ce fait, elles ne peuvent accéder à des services essentiels comme l'éducation et les soins de santé. Beaucoup d'apatrides sont des enfants dont la naissance n'a jamais été enregistrée et qui bien souvent ne peuvent pas s'inscrire à l'école. En initiant cet atelier au profit des magistrats et officiers d'état civil, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, en collaboration avec le HCLO, Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entend leur donner les rudiments nécessaires afin qu'ils contribuent à prévenir et à réduire l'apatridie en Côte d'Ivoire. Les autorités préfectorales, je ne veux pas dire pas de là, les autorités décentralisées ou les autorités déconcentrées, en l'occurrence les maires, sont certainement les personnes ou les personnalités qui sont en ligne de front par rapport à toutes les questions relatives à la naturalisation, relatives à l'acquisition de la nationalité, relatives à des questions qui sont sous-jacentes, à savoir l'apatridie. Le gouvernement ivoirien travaille à réduire ce fléau selon le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Dans cette démarche a-t-il souligné des conventions internationales relatives à l'apatridie ont été ratifiées. Comme en témoigne la loi prorogant les déclarations de naissance survenues durant la crise post-électorale et la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Grâce à ces actions du gouvernement ivoirien, plusieurs milliers de potentiels apatrides peuvent aujourd'hui juillet de tous les droits fondamentaux et l'État entend multiplier ses actions en vue de prévenir les risques d'apatridie en Côte d'Ivoire. À présent, cette information du 9 au 11 mai prochain, il se tiendra l'Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée internationale des régions francophones présidée par la ministre française Ségolène Royal ainsi qu'un séminaire. Les deux rencontres vont se tenir à l'hôtel du district d'Abidjan-Plateau. Parlons de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly-Sangafoua, met les bouchées doubles pour réussir l'opération d'identification des terres rurales. 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrances de certificats fonciers avant la fin de l'année. Adama Kouni. 9 avril 2014, le ministre de l'Agriculture obtient une contribution de 40 milliards de francs CFA de l'Union européenne à Bruxelles pour la mise en application de la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Moins d'un mois après, le ministère est à l'œuvre sur le terrain. Manifestation concrète, la tenue d'un atelier à Beauville marquant le démarrage des activités du dévis programme numéro 4, DP4. Au terme de cet atelier, le programme de sécurisation du domaine au foncier a été adopté. Au total, 136 territoires de village seront délimités. Il s'agit de définir l'espace réel de ces localités. Le ministère a annoncé aussi la délivrance de certificats fonciers sur 28 000 hectares. Ces deux opérations concernent les départements d'Abangourou, à Nibulecro, à Beauville, d'Aloa et tout le pleu. Elles sont programmées pour s'achever avant la fin de cette année. Au cours de cet atelier, préfet, sous-préfet, ministère technique, partenaires techniques et financiers, chefs coutumiers ont encore décortiqué la loi de 1998 relative à la sécurisation du domaine foncier rural. Le but étant de régler durablement la question de l'appartenance des terres rurales, source de nombreux conflits. Ce jeudi 8 mai marque la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A cette occasion, le comité Croix-Rouge d'Ajame organise aujourd'hui une journée porte ouverte au centre Juan Carlos d'Ajame. Cet événement vise à mieux faire connaître la Croix-Rouge et les activités qu'elle mène. L'actualité, en bref, sur le continent nous conduit dans un premier temps au Kenya. La consommation de l'alcool frelaté provoque un nouveau drame au Kenya. La police a déjà recensé 63 morts depuis lundi matin dans plusieurs cantons de l'Est et du centre du pays. 70 personnes sont toujours hospitalisées. Les patients qui arrivent ici sont plongés dans le coma. Avec le département de la santé publique, nous allons prélever des échantillons sur les corps des victimes pour les examiner. Une enquête est en cours pour déterminer où et comment l'alcool a été préparé. La consommation d'alcool artisanal à base de maïs ou de sorgho est très répandue au Kenya. Certains producteurs peu scrupuleux y ajoutent du méthanol ou d'autres produits toxiques pour donner plus de mordants au breuvage. Visite aux fructueuses pour le secrétaire général des Nations Unies au Soudan du Sud. Ban Ki-moon a obtenu mardi à Djouba l'engagement du président Salva Kiir à rencontrer en tête à tête son frère ennemi Rick Machar. La rencontre entre les deux hommes devrait avoir lieu vendredi à Addis Ababa. Ban Ki-moon a visité la base onusienne de Djouba où s'entassent près de 20 000 personnes qui ont fui les combats. Au total, environ 80 000 Sud-Soudanais terrifiés vivent dans des conditions épouvantables dans Ouibaz de l'ONU. Les étudiants des universités publiques du Burundi ont repris les cours ce matin après une grève de deux mois lancée pour protester contre des changements dans l'octroi des bourses d'études. Les autorités ont suspendu l'essentiel de la réforme contestée qui prévoyait de limiter l'octroi des bourses à la moitié des 18 000 étudiants inscrits en 2013. De nombreux étudiants qui avaient rejoint leur famille en province devraient rejoindre les campus de la capitale dans les tout prochains jours. En bref, dans le monde, nous irons aux Etats-Unis, au Salvador et au Vietnam. Mais tout d'abord, rendons-nous au Vatican. Des chiffres sur les prêtres pédophiles. C'est une première. le Vatican les a révélés mardi au Comité des Nations Unies contre la torture à Genève. Ces dix dernières années, 848 prêtres ont été défroqués pour actes de pédophilie. 2572 ont reçu pour instruction de vivre une vie de prière à l'écart des enfants. Samedi dernier, le pape François avait annoncé vouloir établir des procédures efficaces pour punir les prêtres pédophiles. Il n'a en revanche proposé aucun moyen juridique contraignant. Barack Obama veut faire plus contre le changement climatique. Le président américain a appelé mardi le monde entier à réagir d'urgence. Il s'exprimait après la publication d'un rapport sur la situation aux Etats-Unis. Ce rapport, fruit de 4 ans de travail de centaines de scientifiques, démontre que les changements sont déjà visibles sur le territoire à l'aide de nombreux exemples comme la montée des eaux en Floride ou encore les incendies précoces dans le sud-ouest. Au Salvador, un ancien président poursuivi pour corruption. Francisco Flores, à la tête de l'Etat de 1999 à 2004, est accusé d'avoir détourné 15 millions de dollars de l'argent envoyé par Taïwan pour les victimes d'un séisme en 2001. Le juge salvadorien a fait saisir les biens de Francisco Flores et précisé qu'il s'adresserait à Interpol pour une recherche internationale au besoin. L'ancien président se trouverait actuellement au Panama. Le Vietnam célèbre le 60e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Anciens combattants, leaders communistes et diplomates, y compris français, se sont réunis non loin du lieu de la célèbre bataille pour honorer les disparus. 10 000 morts vietnamiens et 3 000 français. En 1954, 56 jours de combats sanglants s'achèvent par la défaite des troupes coloniales françaises. Dien Bien Phu marquera la fin de la guerre d'Indochine et la partition du Vietnam. Le pays ne sera réunifié qu'en 1975 après la victoire des communistes du Nord contre les Etats-Unis. Et c'est ainsi que s'achève ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.